Salut tout le monde c'est Wade, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list sur la chaîne et aujourd'hui et bien après avoir fait la tier list tactici en fin de novembre, la tier list soutien la semaine dernière et bien cette semaine nous allons faire la dernière tier list, celle des attaquants je vous rassure ça sera pas la dernière vidéo tier list et bien de ce mois de décembre la semaine prochaine sortira une dernière vidéo tier list qui elle parlera plutôt des duos fest qui composent le jeu et bien que des fest hein pas des master fest bien évidemment voilà, petit aparté avant que la tier list, enfin que la vidéo sur la tier list attaquant commence je vous fais une petite update en début de vidéo de la tier list tacticiens donc Emolga je l'ai placé en best parce que pour moi et bien c'est le tier qui lui va le mieux le fait qu'il baisse toutes les stats en tapant un ennemi paralysé c'est vraiment cool en plus il paralysent assez facilement et en aoué avec Fat Free Mousse donc ça c'est vraiment top plus il pose le champ électrique donc ça c'est vraiment un très bon point pour ce qui est de BK glaçon je l'ai mis dans Climat et DPS parce que c'est clairement le rôle qu'il fait il pose la grêle et en plus il a un potentiel de DPS comme quasi tous les tacticiens j'ai envie de dire Blizzard Roi je l'ai mis dans Climat et DPS parce que pareil il pose la grêle et il a un potentiel de DPS et bon après pour Exagèle et Toggedemaru je les ai mis dans situationnel mais inintéressant pour moi ça reste la même merde qu'avant et d'ailleurs pour les plateaux de BK glaçon, enfin pas de BK glaçon pardon mais de Blizzard Roi, Toggedemaru et Exagèle normalement ça arrive aux alentours du 25 décembre si tout va bien on va donc commencer la vidéo tier liste attaquant bien évidemment autre disclaimer ceci est mon avis c'est une vidéo tier liste donc attention cela n'engage que mon opinion concernant et bien les duos attaquants dans le jeu d'accord vous avez droit d'être en accord désaccord c'est le but de cette vidéo n'hésitez pas à utiliser le champ des commentaires pour vous exprimer sur les potentiels changements que vous auriez fait dans cette tier liste d'accord comme d'habitude avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet je vais rapidement vous énoncer un petit peu les tiers qu'il y a donc on a le tier Osef Flex Useless donc le tier le pire tier celui qui est tout en bas et vous voyez qu'il y a beaucoup de Pokémon dedans le tier OK sans plus donc des duos qui s'en sortent légèrement mieux je trouve en tout cas que les duos qui sont en dessous d'eux mais ça reste des duos qui sont OK sans plus comme le dit le nom du tier donc c'est pas non plus extrêmement folichon d'accord ensuite on a le tier très bon le tier excellent le tier OP et enfin le tier best bien évidemment pour un souci de clarté et surtout pour que la vidéo ne dure pas 3 heures je vais très rapidement donner quelques mots sur chaque Pokémon et encore je vais peut-être en squeezer certains parce qu'il y en a qui sont vraiment pas intéressants je trouve en tout cas donc encore une fois si vous voulez des détails concernant un Pokémon précis n'hésitez pas à poser la question de pourquoi je l'ai mis dans tel tiers je vous y répondrai en commentaire ne vous inquiétez pas d'accord mais bien évidemment je ne peux pas parler de tous les Pokémon en détail sinon cette vidéo va durer 3 heures donc c'est pas intéressant d'accord donc on va commencer tout simplement par le premier tier donc le tier Oseflex useless donc on va commencer par Léviator bon bah Léviator voilà c'est un utilisateur d'ultra laser qui malheureusement a un kit qui est vraiment pas fameux on est sur un move dresseur qui est un peu mieux que celui de Dracolos mais le problème c'est que le Pokémon a un kit qui est vraiment trop limité qui demande trop de choses il demande pardon à être joué sous la pluie mais également de paralyser l'adversaire et donc au final au niveau du setup c'est très compliqué de plus ses dégâts ne sont vraiment pas folichons donc bref Léviator je trouve que c'est un duo certes saisonnier mais vraiment pas intéressant Logpin c'est pareil on a une mécanique d'un duo qui à la base commence le duo en tant que soutien puis en attaquant avec sa capacité duo enfin qui le fait méga évoluer donc en mode hors méga enfin hors CD il est de type normal et il a accès à des moves de soutien notamment des moves qui vont augmenter la défense physique de vos alliés etc et puis quand vous faites la méga évolution avec Logpin parce que oui Logpin est une méga évolution il passe en type combat mais le gros problème c'est quand entre guillemets vous devez perdre une première capacité duo et votre première capa duo est de type normal et ça c'est vraiment un gros gros point négatif selon moi pour un striker puisque oui Logpin est striker mais il commence le jeu en tant que soutien et finalement sur le papier ça pouvait être intéressant mais je trouve que malheureusement ça lui fait ça lui porte préjudice et au final Logpin pour moi est un duo complètement inintéressant c'est très dommage parce qu'encore une fois sur le papier c'était très intéressant une sorte de duo qui est au début du combat un espèce de soutien qui booste vos alliés et ensuite après capa duo un attaquant mais malheureusement pour moi ce n'est pas très intéressant Manternel bon bah je l'ai mis là parce que selon moi c'est l'un des pires strikers insectes du jeu avec Sarmuraille certains pourraient me dire que je pourrais remonter un petit peu Manternel parce que c'est vrai que Sarmuraille je le trouve bien pire je pense que ça peut être pas dégueu de mettre Manternel en ok sans plus pour moi c'est un striker qui va quand même taper mais c'est vrai qu'il est tellement pas joué en fait ce duo que c'est pour ça que je l'avais mis là dedans je pense que je peux quand même faire l'effort de le remonter parce que c'est vrai que Sarmuraille est vraiment éclatax et mettre Manternel au même tiers que Sarmuraille c'est vrai que c'est pas folichon quelque part Simiabras ensuite bon bah on est sur le striker feu typique free to play l'un des premiers d'ailleurs plateau du OGM qui a eu lieu sur le jeu donc je crois qu'il a eu son plateau en janvier 2020 quelque chose comme ça bon bah Simiabras voilà un pokémon qui manque de puissance de frappe pour un 4 étoiles il a accès à des moves comme point de feu et déflagration si je ne m'abuse donc privilégiez le build déflagration d'ailleurs mais voilà malheureusement bon bah je le mets en tiers Oseflex usex parce que pour moi c'est un duo vous n'avez clairement pas envie de faire son plateau c'est pas une priorité il tape pas si fort que ça il est type feu donc forcément il profite du soleil certes mais vous avez d'autres duos type feu qui s'en sortent bien mieux je pense notamment à Roitiflame qui est juste au dessus d'ailleurs dans le tiers au caisse en plus mais voilà donc pour moi Simiabras c'est vraiment pas une valeur sûre c'est pour ça que je l'ai mis là dedans Sarmurai bon bah pour moi l'un des pires duos 5 étoiles du jeu voilà une attaque escarmouche qui devient useless après le tour 1 parce que c'est une attaque que vous devez faire en priorité en premier et après elle est inutilisable Darnuay c'est bien mignon avec la case qui permet de toucher 5 fois d'affilée à coup sûr en 3 sur 5 mais hormis cette case là il n'y a rien d'intéressant sur le duo donc pour moi c'est vraiment un échec ce pokémon l'un des pires 5 étoiles en tout cas du jeu ensuite enfin côté attaquant bien évidemment ensuite on parle de Dracolos bah Dracolos c'est simple hein le pokémon se résume à une seule chose ultra laser c'est tout il a un move dresseur qui ne lui donne aucun gain en statistique il a accès à la potion donc encore une fois pas de boost pas de muscle plus pas de attack sp plus etc il a rien pour lui d'accord il a certes 6 cases de capacité du haut dans son plateau mais pour l'avoir testé dans un build de full cd même en ex et bien ça ne fait pas de dégâts donc voilà donc Dracolos c'est l'attaquant par défaut qui va vraiment devoir être buff de A à Z vu qu'il ne se buff en aucun cas sur aucune statistique il a juste ultra laser qui sauve le duo entre guillemets mais voilà je trouve que Dracolos c'est pour moi l'un des pires fest jamais sortis sur le jeu il est vraiment dégueulasse voilà hein tout simplement ok ensuite un duo free to play bon bah voilà hein c'est un petit peu le genre de duo qui est gratuit mais qui est pas folichon hein selon moi certes ça peut vous dépanner sur une faiblesse plante avec l'ensoleil ou une faiblesse feu avec feu sacré ou surchauffe je crois que de mémoire je recommande quand même plutôt de jouer surchauffe sur lui hein si jamais vous voulez jouer sur le type feu mais voilà c'est un duo qui est pas folichon même si apparemment il devrait bientôt choper son 6x en janvier je trouve que c'est pas ça qui va changer grand chose malheureusement au duo ce n'est que mon avis encore une fois mais pour moi au haut c'est vraiment pas fou et encore une fois sur le type plante hein on préfère jouer archéduc sur le type feu on préfère jouer roi-ti-flamme donc pour moi c'est vraiment pas un duo intéressant encore une fois je précise que tous les duos qui sont dans Oseflex et Useless peuvent suffire pour faire le jeu d'accord c'est juste pour vraiment faire une classification et bien des duos attaquants qui existent dans le jeu selon moi Iveltal et bien pareil hein l'un des pires fesses aussi du jeu avec Dracolos en featuring un pokémon qui n'a clairement pas d'attaque enfin malgré son attaque signature mort elle qui a une grosse régène pas de coefficient multiplicateur forcément sauf une puissance ténèbre 5 pour son vibro-obscur mais vous n'allez clairement pas le jouer vibro-obscur de toute manière donc voilà un duo qui ne fait pas de dégâts vu qu'il n'a pas de coefficient des stats qui sont pas dégueux néanmoins mais pour moi c'est vraiment un duo Osef-Tier surtout qu'il est arrivé deux fois en 2021 et les deux fois c'était dans les pires périodes de l'année il est arrivé une première fois en pré-célébration au mois de février 2021 juste avant l'annonce du Masterfest et il est revenu avant le deuxième anniversaire avant l'annonce encore une fois des Masterfest on savait très bien qu'on en allait avoir plusieurs donc voilà donc Iveltal n'a pas le sens du timing il ne fait pas de dégâts bref c'est tout simplement un Pokémon nul à chier ensuite on va parler de Pikachu alors Pikachu bon bah voilà j'ai pas grand chose à dire c'est un attaquant électrique basique il était très utilisé sachez-le pour votre culture de Pokémon Masters lorsque la Villa de Combat est arrivée sur le jeu c'est-à-dire en mars 2020 c'était un Pokémon qui était ultra utilisé notamment pour son récupé PC sur la potion parce qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de duo qui avait un plateau mais malheureusement Pikachu voilà c'est ce genre de duo assez inutile en 2021 enfin fin 2021 pour moi vous n'avez plus aucun intérêt de le jouer sachez néanmoins qu'il suffit avec Reichu pour passer et bien parce que Reichu c'est un petit peu la même merde je pourrais les placer ensemble Reichu est plus intéressant bien évidemment mais ces deux là suffisent à faire la bataille légendaire de Boreas d'accord Reichu est une version améliorée de Pikachu parce qu'il fait autant de dégâts que lui sur les attaques classiques mais surtout il a une capacité duo en 3 sur 5 dans son plateau qui est vraiment insane et j'avoue que s'il avait un 6x ça aurait été vraiment une alternative très solide à Zekrom et voilà et je pense que Reichu en vrai je vais peut-être même le monter parce que je trouve que sa CD est vraiment forte et si vous n'avez pas de bon type électrique attaquant dans le jeu Reichu peut largement faire le café donc je pense que je vais monter Reichu de mon point de vue personnel parce que vraiment dans son domaine il est vraiment pas dégueu voilà les amis ensuite on va parler de Lucario, Pingoléon et Tranchodon qui sont un petit peu les mêmes duos au final alors désolé si ma cam bouche un petit peu les visuels de Guerriègle et de Galam mais bon en même temps c'est des duos de merde tout simplement donc voilà donc on va parler un petit peu de ces trois là donc de Lucario, Tranchodon, Pingoléon puisque forcément c'est le même débat pour eux ce sont des duos qui sont à la base 3 étoiles d'accord que vous allez devoir monter en 3 étoiles 20 sur 20 puis en 4 étoiles 20 sur 20 puis en 5 étoiles 20 sur 20 pour les 6 ex est-ce que je vous conseille de faire ça ? la réponse est simple, c'est un grand non Lucario c'est l'un des pires DPS combat du jeu d'accord Tranchodon il est vraiment pas folichon en type dragon Pingoléon sur sa CD je pense que voilà faut être honnête au bout d'un moment il tape très fort sur sa CD le problème c'est que pour moi on est vraiment sur de l'investissement inutile d'accord vous avez plein d'autres duos qui sont free to play et en plus vous avez pas besoin d'un 6 ex donc je pense notamment à Palka qui est bien plus haut dans la tier list et qui est largement meilleur sur le plan hydrocanon donc sur le plan de type eau donc pour moi Pingoléon enfin ces 3 duos là c'est vraiment si vous kiffez la tenue ex du dresseur ou de la dresseuse plutôt parce que voilà il n'y a que René qui a un mal là-dedans mais voilà pour moi ce sont des duos qui ne sont clairement pas intéressants et c'est pour ça que je les mets tout en bas bien évidemment je sais que vous allez me dire que Pingoléon régale pour la bataille légendaire de Hentai la réponse est oui mais encore une fois remattez le début de vidéo et vous comprendrez pourquoi je les mets là tout simplement voilà ensuite on a je vais peut-être enchaîner plusieurs duos un petit peu qui se ressemblent à savoir Lamantine Hipporoa Noctalie voilà c'est des 4 étoiles qui sont vraiment bon ce sont des 4 étoiles d'accord Hipporoa n'a aucun intérêt c'est l'un des pires duos je trouve qui a un plateau honnêtement il n'est pas folichon il a des boosts sous la pluie mais voilà c'est pas très intéressant avec Draco Météor Lamantine c'est un bon type glace un type glace décent mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Kyurem sur le plan free to play Lamantine n'avait plus aucun intérêt très clairement sur le plan des attaquants donc pas très intéressant je trouve malgré tous ces puissances de gel qu'il a dans le plateau qui sont assez rigolos Noctalie bon bah ça peut être un DPS ténèbre assez décent j'ai envie de dire même si malheureusement bah même ses atténuations ne suffisent pas à ce qu'ils prennent énormément cher en dégâts de recul donc pour moi c'est vraiment pas un duo que je vous recommande également en striker ténèbre vous préférez jouer démolos très très largement ça on est d'accord Galam bon bah c'est un petit peu le même souci que Lucario c'est un Pokémon qui en soit t'as pas si nul que ça sur le type combat mais c'est juste que vraiment c'est une méga évolution donc déjà vous perdez sur votre DPS de capacité du haut et il a pas un plateau qui est extrêmement violent pour tout vous dire Solgaleo tape plus fort que lui sur Expo Force donc c'est assez tristounet mais bon voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est Timmy c'est l'asthmatique malheureusement donc voilà on peut pas tout avoir dans la vie mais pour moi c'est vraiment l'un des pires du haut attaquant avec Lucario donc du haut combat pardon attaquant donc je ne vous recommande pas de le jouer voilà les amis ensuite mon Rayquaza free to play voilà un type dragon totalement aux F tiers vous pouvez le jouer qu'avec la tempête de sable avec un pouvoir sable 3 pour optimiser ses dégâts mais même avec ça je ne suis clairement pas fan du duo et de son kit son plateau qui est éclaté qui se résume qu'à deux cases donc vraiment pareil je vous déconseille de le jouer en type dragon vous aurez des types dragon free to play qui seront bien meilleurs encore une fois Palkia est là Magirev tout simplement parce que c'est un duo spec qui n'est pas très intéressant toujours pas de 6 ex en plus donc forcément il ne peut que être tout en bas parce qu'un attaquant qui n'a pas de 6 ex aujourd'hui c'est très triste on va pas se mentir donc pour moi je le mets tout en bas parce que voilà il y a plein de duos qui sont au dessus largement en termes de dégâts sur le type spectre donc pour moi il reste tout en bas clairement bon bah ensuite Zeblitz pareil un Pokémon électrique mais qui n'est pas du tout intéressant honnêtement je préfère jouer Reichu et Zeblitz je vous le dis je trouve qu'il n'y a aucune saveur à jouer Zeblitz c'est pour ça que j'ai monté Reichu parce qu'au moins il a l'avantage d'être gratuit vous pouvez l'avoir très facilement Zeblitz c'est un scout mais qui est complètement déplacé sur moi selon moi pardon donc voilà pour moi je préfère le mettre en dessous de Reichu Reichu est free to play donc ça joue en sa faveur et il a vraiment le capa duo qui est très très violente je trouve et qui peut vraiment dépanner si vous n'avez pas Zechrom et ça c'est un très bon point quand même ensuite bon bah Rondoudou un saisonnier qui est peut-être le seul attaquant du jeu qui a un effet bonus en plus de l'AOE c'est le slip mais voilà encore une fois on est sur un duo de type fait qui est vraiment pas intéressant un saisonnier donc à moins de kiffer Celesta et bien je vous déconseille d'invoquer sur Rondoudou donc c'est un duo saisonnier de l'été principalement voilà un duo qui fait des dégâts corrects mais honnêtement en type fait on a largement mieux et il est vraiment totalement au zèv je trouve voilà les amis et ensuite on va parler pour clôturer ce tiers qui était le plus long désolé la vidéo va être assez longue même si je dis que deux mots sur chaque duo je vais essayer d'accélérer un peu donc Symbiose Tiflosion Guiriègle bref la trinité des connards comme je les appelle dans les duos attaquants surtout Guiriègle bon Symbiose comment vous dire qu'il se fait outperform par tous les types-ci du jeu attaquant qui sont au-dessus de lui donc que ça soit Mewtwo Necrozma même ou pas si on compte les tacticiens bref Symbiose va quand même taper relativement de manière ok tiers avec un champ psy mais encore une fois c'est un duo qui n'a rien pour lui un plateau complètement éclaté c'est un attaquant il a un plateau de soutien tu comprends pas pour moi c'est vraiment un duo complètement raté et l'un des pires duos du jeu tout simplement Tiflosion je préfère même pas en parler il a une attaque éruption qui fait que ça inflige 100% de ses dégâts quand il a 100% de ses points de vie par contre dès que vous prenez ne serait-ce que 1% de votre point de vie et bien l'attaque descend à 80% de dégâts bref éruption qui est une attaque complètement merdique malgré le fait que Tiflosion soit de type feu et donc encore une fois profite du climat du sun qui est quand même l'un des meilleurs climats du jeu mais pour moi c'est nul à chier voilà l'attaque éruption c'est terrible vous ajoutez à ça un plateau qui est vraiment pas ouf et vous avez Tiflosion tout simplement voilà nos Tiflosions je ne suis clairement pas fan et c'est pas sans 6x qui va changer grand chose Geary Egg bon bah voilà est-ce que j'ai besoin un Pokémon Vol avec des statistiques complètement absentes complètement éclatées au sol un kit complètement éclaté au sol et un plateau qui ne le respecte tout simplement pas vous avez plus de cases sur aéropiqués que sur Vol bref c'est tout simplement en scandale il tape pas fort il est nul c'est de la 5G bref c'est de la merde allez hop on tire un petit peu comme ça à la sulfateuse sur les 5G Fag non mais voilà désolé mais il ne rend pas honneur à la 5G et vraiment c'est terrible ce duo il faut faire quelque chose il est vraiment nul voilà les amis on va passer au tiers juste après voilà de retour dans le tiers ok sans plus donc du coup je ne parlerai pas de Manternel et de Rechu d'Alola forcément parce que je les ai déjà énoncés juste avant dans le tiers précédent donc le tiers ok sans plus là je considère qu'on est sur des duos qui ont un petit peu plus de consistance n'est-ce pas un petit peu plus d'intérêt selon moi dans leur rôle respectif bien évidemment donc on va commencer avec Karchakrok qui est le duo fest de type sol bien évidemment on se pose toujours la question de savoir si les Masterface vont revenir dans le jeu du moins au moment où je vous poste cette vidéo puisqu'on a aucune information peut-être que vous allez voir cette vidéo dans je ne sais pas moins un an et en effet on saura que les Masterface reviennent ou pas mais voilà Karchakrok bon ça reste un Pokémon complètement éclaté sur la capacité duo il a une capa duo de merde tout simplement parce que pouvoir sable 3 ne fonctionne pas sur les capacités duo mais bien que sur les capacités basiques néanmoins dans une faiblesse sol voilà il fera le café sous la tempête de sable il fera des gros dégâts avec séisme donc ça reste un duo qui est quand même au caisse en plus et qui dépanne relativement bien sur une faiblesse sol si vous n'avez rien ensuite on a Morleux petit clin d'œil à Giki qui fait quand même des dégâts assez décents sur le type haut sous la pluie avec un moins 6 def en face et tout donc pour moi il méritait quand même d'aller en au caisse en plus il ne peut pas monter plus haut bien évidemment même s'il n'a pas encore de 6x mais je ne pense pas que son 6x va changer quoi que ce soit parce que juste au tubuli on a Sharpe d'eau qui est dans le tiers très bon et Sharpe d'eau le démonte tous les jours de l'année donc voilà je pense que Aligature le tiers au caisse en plus lui va très très bien c'est déjà honorable pour un duo qui est sorti au tout début du jeu donc pour moi il est très très bien dans ce tiers ensuite on a Ekaizer un autre fest qui était sorti quelques temps après Dracolos qui était sorti même en pré-premier anniversaire du jeu bon bah là on est quasiment sur le même rôle que Dracolos sauf que Ekaizer a un vrai kit il augmente son attaque spéciale un petit peu son crit et surtout il a une grosse attaque AOE Vibrecaille de type Dragon qui va faire vraiment beaucoup de dégâts seul problème c'est que vous perdez un rang en défense physique à chaque utilisation donc attention utilisez bien cette attaque dans des stages où l'adversaire tape sur le spécial pour éviter de prendre trop cher il a quelques petits coefficients il me semble dans son plateau via la Paralysie ça tombe bien il a l'attaque Dracosouf qui peut paralyser il a Air Nocif dans son plateau mais voilà on est encore une fois sur un duo qui il dépanne mais vous voyez qu'il est en dessous de Palcaque et Free to Play parce que pour moi il n'y a aussi aucun intérêt d'aller le chercher des Pokémon et en même temps de vous dire est-ce que c'est worth d'aller les chercher si jamais ils reviennent en portail et clairement vous voyez que tout ce qui est Karchakro et Kaiser etc bref je vous déconseille d'aller les chercher en invocation mais ça on en reparlera dans la tier liste des Fests d'accord Metalos c'est un peu le même problème il a beaucoup vieilli ce duo il se fait démonter par Zacian sur le type acier physique donc pour moi il est là néanmoins c'est un duo qui fera quand même très très mal avec son gros bras donc son coefficient multiplicateur en 3 sur 5 il a quand même un kit qui est vraiment pas dégueu mais voilà le problème bah outre ces statistiques qui sont vraiment très intéressantes sur le plan offensif physique bah c'est un duo qui a très mal vieilli et maintenant bah il y a mieux que lui tout simplement donc voilà pourquoi je le place seulement dans le tier ok sans plus Sablero d'Alola bon bah c'est un peu le même problème c'est un type glace très peu de type glace dans le jeu mais honnêtement avec la sortie en plus de Silverwa bon bah autant vous dire qu'il a bien descendu Crabobinable est meilleur et Crabobinable est un très bon duo pas excellent non plus donc pour moi Sablero bah si Crabobinable est un très bon bah Sablero est un tiers en dessous donc le hockers en plus lui va très très bien mais c'est un saisonnier donc faites attention il est là qu'une fois par an Solgaleo duo acier qui a également l'attaque Explo Force de type combat un excellent duo qui fera des bons dégâts sur et bien son attaque physique Shock Meteor ou je vous recommande surtout le build Explo Force qui est vraiment très intéressant donc un très bon duo free to play vraiment à ne pas sous-estimer Solgaleo malheureusement il est un petit peu limité on attend son 6x qui je pense pas que ça apportera non plus énormément de choses au duo mais voilà je trouve en tout cas que ça reste un duo ok sans plus en vrai franchement il régale sur le type combat et honnêtement si vous êtes free to play et que vous avez juste Solgaleo sachez que ça suffit en type combat vous n'êtes pas obligé d'aller chercher d'autres duos combat dont on va parler un petit peu plus haut mais voilà il on va dire qu'il est suffisant voilà tout simplement dans son rôle on va ensuite enchaîner sur Desmolos Desmolos qui finalement souffrent du même problème que Roucarnage ce sont des types ténèbres et vol très moyens bon ils sont quand même bien mieux qu'Yveltal qui est une fusion un peu ratée des deux on va pas se mentir mais voilà Desmolos il a un plateau quand même assez intéressant il se suffit à lui même notamment via l'attaque morsure qui peut poser le poison via le plateau ensuite vous avez Vibro Obscur qui va taper plus fort justement en fonction de l'altération etc donc Desmolos c'est un duo qui est quand même très sympa mais encore une fois c'est un duo qui a très mal vieilli et je ne m'en sers plus du tout je trouve que voilà c'est un petit peu son problème beaucoup de gens attendent son 6x mais malheureusement son 6x il ne va clairement pas en profiter déjà parce que c'est une méga évolution et surtout parce que il n'a rien sur la capacité du haut donc au final je pense que son 6x mieux vaut qu'il ne sorte pas après bon ça sera pour Marion qui est une waifu éventuellement mais voilà son 6x n'apportera rien donc ça ne sert à rien d'attendre son 6x avec impatience sauf si c'est pour la tenue de Marion bien évidemment Roucarnage bon bah pareil un type vol qui est meilleur que Léviator selon moi qui fait des dégâts mais pareil on manque de coefficient multiplicateur je crois qu'il a juste un coefficient et je suis même pas sûr que ça soit sur sa capacité du haut il me semble sur la précision mais voilà c'est un duo qui dépanne encore une fois c'est un peu le tier j'aurais pu l'appeler sa dépanne mais voilà Ptera bon bah je ne vais même pas en parler sur le type roche un autre duo FES qui est vraiment pas terrible alors il peut faire des dégâts potentiellement bien évidemment il a l'attaque ultra laser donc il fera mal mais je trouve qu'il est en dessous d'autres duos de type roche notamment Aeropteryx et surtout Diancy qui est sorti récemment en novembre mais ça ce n'est que mon avis je trouve que Ptera n'est clairement pas worth à aller chercher et au final il n'est pas si fou que ça ensuite je vais accélérer un petit peu la vidéo parce qu'en fait je me rends compte tout simplement que je parle mais la vidéo va durer déjà très longtemps Roi Tiflam bon bah un bon duo type feu mais malheureusement on a mieux encore une fois ça dépanne ça fait des bons dégâts sur la CD un bon potentiel même sur la capacité du haut une attaque bout de feu qui est un peu chiante avec les dégâts d'atténuation mais voilà on va dire que ça dépanne après c'est clairement pas le duo que je vous recommande de Hex en priorité mais sachez que sur le plan sur le type feu ça peut dépanner bien évidemment Cancre Love bon bah voilà un très bon duo de type insecte le meilleur duo du jeu sur le plan statistique offensive, physique et spécial je crois qu'il a plus de 550 dans les deux stats d'attaque mais le problème c'est que c'est une chips donc faites très attention quand vous jouez Cancre Love parce qu'à la moindre attaque il peut prendre un one shot donc faites très attention c'est un duo qui est assez difficile à exploiter de par l'absence de défense très clairement mais vraiment si vous l'exploitez bien par contre vous allez littéralement démonter l'adversaire vu sa puissance de frappe et on finit ce tir par Archéduque et Malamandre bon bah deux duos qui sont enfin assez mi-tier Archéduque c'est un sous-Junko enfin c'est un Junko en terriblement moins bien malheureusement premier duo qui est venu poser l'effet carcan dans le jeu mais malheureusement un effet qui ne sert à rien sauf augmenter ses dégâts c'est vraiment on pose une altération d'état à l'adversaire pour qu'il ne puisse pas switch de Pokémon mais ça tombe bien en solo pour faire plus de dégâts bref bon c'est un petit peu une mécanique de pute je trouve à la tacticien où vraiment on justifie une altération d'état juste pour taper mais écoutez voilà je trouve que c'est un sous-Junko en terriblement moins bon donc pour moi je trouve que ce tir lui va très très bien et Malamandre qui fait des dégâts plutôt corrects franchement pour l'avoir 6x je trouve qu'il fait des dégâts plutôt corrects malheureusement bah voilà c'est le seul type poison du jeu viable en attaquant c'est assez terrible mais voilà on attend d'autres duo attaquants dans cette catégorie là dans les faiblesses poison en combat de maître mais je peux pas le mettre au dessus en très bon parce que je trouve que ça serait mentir c'est un duo qui est ok sans plus il lui manque quelques petits trucs pour être meilleur je trouve selon moi mais voilà donc je trouve que c'est un tir qui lui va très très bien et je me vois mal le monter pour les raisons de son plateau et de son kit qui sont quand même un petit peu limités je trouve on avance cette vidéo on passe au tiers très bon donc là on rentre dans des duos qui sont bien plus méta bien plus intéressants qui vont vraiment faire des dégâts dans leur catégorie il leur manque quand même quelques petites choses selon moi pour briller mais ce n'est pas non plus bien grave considérez qu'à partir de ce tir les duos sont largement jouables bon les tiers en dessous aussi bien sûr mais je vous recommandais pas forcément de jouer ces duos c'était plutôt en fonction de votre feelings par rapport aux duos en question mais là considérez que les duos très bons ce sont des valeurs sûres à partir de ce tir là d'accord et puis plus on va monter plus ça sera bon tout simplement donc loup garant nocturne une valeur sûre dans une team roche sous tempête de sable qui a une capacité duos tout simplement extraordinaire je crois qu'il a la meilleure capacité duos de type roche encore actuellement sur le jeu il dépasse diancy il dépasse ptera il dépasse aéropteryx donc vraiment sur la capa duos et ce duo ne sert qu'à ça je préfère le préciser ça régale je m'en sers dans une team avec minotope et aéropteryx et vraiment en team tempête de sable sur la faiblesse roche il est magnifique ça s'est défait très mal donc pour moi c'est un pokémon qui est très bon et encore une fois gg à lui parce que c'est un duo c'est l'un des 5 premiers duos du jeu 5 étoiles donc vraiment très beau palmarès pour ce petit loup garoque nocturne sharpedo qui est un excellent DPSO attention à son move dresser qui va vous enlever 90% de votre vie cela dit donc vraiment un move dresser à jouer avec avec parcimony j'ai envie de dire faites attention mais voilà un très bon DPSO franchement il fait très très mal le petit sharpedo c'est pas le meilleur DPSO mais encore une fois bah voilà il va faire très très mal il profite de la pluie vu que c'est un type O bref il va faire très très mal ce petit sharpedo il a des bons coefficients dans son plateau et il tape relativement fort sur la capa du haut d'accord même s'il a une méga je préfère le préciser ça c'est le petit hic malheureusement gros drive qui est un très très bon duo spectre très rigolo dans la team cache-cache dédicace à Cosmos vraiment un duo très très intéressant avec Antis qui va faire énormément de dégâts également sur la capacité du haut moi pendant un temps je le jouais en sub DPS dans la team spectre avec Lunala qui est un peu plus haut puisque Lunala mange la concurrence sur le plan spectre mais vraiment un duo très sympa honnêtement si vous voulez le X pourquoi pas si vous n'avez pas de bon type spectre attaquant et que vous avez raté le coche pour Lunala c'est un très bon choix gros drive fera des très très bons dégâts sachez-le pas le cas ensuite bon j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo c'est tout simplement un duo qui est vraiment très très cool très intéressant il va faire très très mal il est free to play honnêtement il tape très très fort avec Hydrocanon sachant qu'il a un ramming speed je crois sur son Hydrocanon donc c'est encore mieux forcément pour taper plus fort sachant qu'il se booste sa vitesse tout seul en plus donc ça c'est un très bon point sur le plan dragon il régale aussi que ça soit avec Spatio Rift ou sa capacité duo donc vraiment c'est une valeur sur Palka et j'ai très très hâte d'avoir son X je pense que ça va vraiment soulager les joueurs free to play sur la faiblesse dragon quand Palka aura son 6 X voilà après sachez que sa capa duo c'est pas non plus son point fort honnêtement je préfère jouer Palka sur la faiblesse O avec Hydrocanon mais bon sur la faiblesse dragon il dépanne très très largement voilà les amis ensuite on va parler de Zacian et Dior Lugon qui sont un petit peu des duos qui se ressemblent certains mettraient Dior Lugon au dessus de Zacian pour moi c'est un peu la même merde c'est juste que l'un est orienté physique l'autre spécial Dior Lugon en fait plus le temps passe moins je l'apprécie même s'il a une grosse attaque monocyble qui est Metal Laser il a du scaling dans son plateau notamment sur les augmentations de défense et sous la tempête de sable il me semble il a accès à Éboulement également qui est une puissante attaque de type Roche AO qui peut flinch mais voilà je considère que les deux sont vraiment au même niveau selon moi sauf que l'un est physique Zacian va jouer avec la détermination adverse donc vous savez que dès que l'adversaire lance une capacité duos sa détermination est au maximum il ne peut pas augmenter sa détermination avec le nombre de capas duos comme nous donc son Gladius Maximus qui est une attaque extrêmement puissante gagne 50% de puissance dès que l'adversaire fait une capa duos et sa capacité duos profite également du même effet donc vraiment si vous faites un combat de maître faiblesse acier et que vous jouez avec des malus de points de vide vous allez prendre une capacité duos quasiment tout le temps franchement Zacian fait des très très gros dégâts et vraiment c'est assez impressionnant pour moi les deux se valent franchement l'un est physique et l'autre est spécial mais bon ça ne me choque pas non plus de voir du Orlygon au dessus même si encore selon moi je trouve que c'est très discutable ensuite on enchaîne avec les trois derniers duos de ce tiers à savoir Crabobinable Aeropteryx Rayquaza Crabobinable c'est un très bon type glace avec gros bras en case dans son plateau donc il va faire énormément de dégâts avec sa capacité duos je sais que les gens ne l'aiment pas trop parce qu'avec son attaque marteau glace il va se réduire de la vitesse donc bon je sais que certaines personnes le boudent un peu à cause de ça mais sachez que vraiment c'est anecdotique il fait très très mal sur la capa duo donc pour moi c'est vraiment un duo glace dont il ne faut pas se priver après en ce moment il y a Tarak et Silver Roy donc forcément il a un peu mal le pauvre Crab mais vraiment c'est pas non plus un duo poubelle loin de là je trouve que c'est un très bon striker glace et vraiment si vous l'avez et que vous avez la flemme de poule sur Silver Roy sachez que c'est pas bien grave je vous rassure Aéropteric c'est un excellent ciproche qui est arrivé en même temps que Minotope durant l'été 2021 au début de l'été donc je crois qu'il est arrivé début juillet quelque chose comme ça donc Aéropteric c'est un excellent duo sous la tempête de sable qui va faire des gros dégâts il a un talent qui lui permet d'infliger 50% de dégâts en plus il me semble quand sa vie est inférieure ou égale à 50% en plus il a le talent qui rajoute un segment de la jauge capacité pour ses attaques mais ses attaques en plus de dégâts donc vous avez un éboulement qui fait extrêmement mal en AOE et qui a également un tourmenteur dans son plateau donc vraiment c'est goldé de manière moi je le joue qu'avec éboulement Aéropteric et ensuite je finis l'adversaire avec mon loup nocturne avec sa cape à duo donc vraiment c'est un excellent duo malheureusement il s'est fait dépasser par Diancy de très très peu je trouve Diancy qui est meilleur avec son orage à damantin et son kit global mais ça reste un excellent duo donc pourquoi pas après bon c'est vrai que c'est un duo un peu niche faut vraiment le jouer sous la tempête de sable mais je trouve qu'il est quand même très très bon malgré ça ensuite on a le fameux Rayquaza Masterface vous savez le Rayquaza qui a fait couler énormément d'encre à sa sortie par rapport à sa méga évolution qui finalement n'apportait qu'un gros boost en vitesse de 120 points mais rien dans les autres seule méga évolution du jeu qui n'apporte qu'un seul buff dans ses statistiques principales bref bon malgré ça malgré le bashing qu'il a pu recevoir ça reste un excellent duo sans problème et c'est pour ça que je peux pas le monter non plus si haut que ça c'est qu'encore une fois c'est le setup son plus gros problème il a besoin d'être entouré par des duos qui sont très limités soit c'est des saisonniers soit c'est des masterfest ou fest donc vraiment voilà c'est un duo qui demande des ressources et un setup assez particulier mais par contre une fois que vous vous êtes bien setup vous allez faire énormément de dégâts et d'ailleurs sachez que son meilleur build selon moi encore une fois ce n'est pas forcément Draco Ascension mais bien Draco Météor puisqu'il a un puissance critique 2 sur son Draco Météor dans le plateau donc je trouve que sur le faiblesse dragon Rayquaza il régale totalement après attention Draco Météor est spécial alors que Draco Ascension est physique donc et bien il va falloir adapter vos teams en fonction de ça aussi mais voilà Rayquaza Masterfest quoi qu'on en dit c'est peut-être le pire Masterfest selon moi du jeu mais en attendant il reste vraiment excellent il reste très bon parce que si je dis excellent les gens vont vouloir que je l'augmente mais voilà il reste très bon mais le problème c'est que je peux pas le monter pour son problème de setup sa capacité duo qui est complètement useless et pour un attaquant on va pas se mentir que ça fait chier parce que sa méga évolution ne vous apportera rien sur le plan offensif sauf de la vitesse mais on s'en fout de la vitesse donc voilà pour moi je le place en très bon d'ailleurs si vous voulez comprendre pourquoi Rayquaza il y a eu une polémique j'ai fait une vidéo sur la chaîne relative au drama qu'il y avait derrière ce duo d'accord elle est disponible sur la chaîne je vous laisse aller la voir si vous êtes curieux l'avant-avant-dernier tir j'ai envie de dire de cette vidéo le tir excellent ça commence à devenir long enfin on arrive dans le donc Junko on va commencer par lui tout simplement alors Junko avant je l'avais mis dans le tir OP mais malheureusement je trouve que plus je le joue plus je suis déçu c'est un petit peu bizarre comme sensation dit comme ça mais voilà ça reste un excellent duo attention une capacité du duo très très puissante des statistiques complètement stratosphériquement élevées j'ai envie de dire un kit qui est sympa malheureusement Tempête Verte c'est pas non plus une excellente attaque plante il y a mieux très clairement mais voilà il a un kit qui s'auto-suffit il monte son critique tout seul il monte ses deux stats offensif d'attaque physique et spécial à plus 6 tout seul vu que sa capa duo est physique et que Tempête Verte est spécial mais voilà il a vraiment un kit qui est très sympa énormément de coefficient multiplicateur il a du ramming speed du inertia de la puissance et des soleils 5 bref il est vraiment très très bon et d'ailleurs en duo avec Groudon il est excellent pour profiter du master talent de Groudon mais voilà je trouve que le tir excellent lui va bien parce que pour moi les duos au dessus étaient plus forts que lui et en fait pourquoi je l'ai descendu du tir OP Junko tout simplement parce qu'en fait je l'ai comparé aux autres duos de ce même tiers et pour moi il est quand même en dessous de Lunala Eternatus et le Tarak et le Drac au feu parce que le Tarak de Drac au feu c'est pas trop ça bref donc je l'ai mis en excellent et je trouve que ça lui va très bien Mewtwo qui est free to play on précise et c'est vrai que depuis son 6x et depuis sa méga évolution c'est devenu vraiment une clé de voûte pour les joueurs free to play c'est un excellent duo et d'ailleurs il y en a beaucoup qui n'ont pas invoqué sur Necrozma parce que Mewtwo et au final je les comprends même moi je vous l'ai dit le problème de maintenant de Necrozma c'était son type 6 et que Mewtwo était là en mode free to play donc forcément vous avez pas grand intérêt à invoquer même si Necrozma le mange tous les jours mais bref ça c'est un autre débat mais voilà Mewtwo un excellent duo bon problème de setup il va falloir bien l'entourer sur le plan de l'attaque spéciale et de la vitesse il augmente son crit tout seul à plus 3 il me semble donc c'est déjà un bon point mais voilà vous allez devoir bien l'entourer voilà d'accord ça reste une valeur sûre ensuite on a le Red et Dracaufeux méga Dracaufeux X ça reste un excellent duo voilà il faut pas non plus mentir fin 2021 Red reste un très bon duo le problème c'est qu'il se fait dépasser par pas mal d'autres attaquants je sais que certains l'auraient même mis dans le tier très bon faut pas déconner Red reste quand même un excellent duo mais attention c'est pas parce qu'il est dans le tier excellent comme les autres Pokémon d'ailleurs que forcément c'est le meilleur et c'est ça aussi le but de cette tier list c'est aussi pour calmer un petit peu les fans hardcore de Red calmez-vous ce n'est clairement plus le meilleur duo c'est fini le temps où il était tout en haut de la tier list attaquant c'est fini il se fait manger par beaucoup de duos quand même fin 2021 donc voilà c'est aussi pour ça que je vous dis ça parce que je sais qu'il est disponible uniquement maintenant dans le portail pour les nouveaux joueurs qui est de 72 heures en ligne avec Tortank et Florizar en fest donc faites attention c'est pour moi le pire des trois à avoir Florizar au moins il a le mérite de vous aider en team stall pour le combat de maître si vous galérez comme je l'ai dit dans ma vidéo et Tortank ça reste une valeur sûre dans le milieu des soutiens donc voilà ensuite on va passer rapidement à tout ce qui est Grayena Pyrax Zekrom Gardevoir voilà pour moi c'est un petit peu les meilleurs duos de leur catégorie c'est à dire que Grayena c'est le meilleur striker ténèbre il n'a pas réellement de concurrence il mange des mollos tous les jours de l'année Pyrax il mange tous les autres strikers insectes du jeu donc puissante attaque ultra laser un move dresseur qui le set up a plus 6 en attaque spéciale plus 2 en défense spéciale il a accès à du muscle plus plus donc pour augmenter son crit sur 20 sectes pour baisser l'attaque spéciale en AOE ça tombe bien il a 2 coefficients multiplicateurs dans son plateau sur les baisses d'attaque spéciale donc pour moi Pyrax c'est une masterclass sur le type insecte Zekrom c'est la même chose mais pour le type électrique il n'y a pas mieux que lui en type électrique actuellement attaquant dans le jeu Gardevoir c'est pareil pour le type fait Palartichaud il y a débat avec Mouskoto parce que pour moi je trouve que Mouskoto inflige plus de dégâts particulier on aime ou on n'aime pas mais je l'ai mis en excellent personnellement après l'avantage c'est que Mouskoto vous n'avez pas besoin de le 6x là où Palartichaud il faut le 6x parce qu'il tape très très fort mais voilà pour moi Palartichaud on va dire que ça reste le meilleur type combat du jeu overall de par son gameplay qui est vraiment basique très simple à avoir c'est un scout en plus mais voilà mon coeur penche quand même pour Mouskoto à choisir entre les deux mais bon je comprends que c'est un saisonnier il fallait être là pour l'invoquer etc il a un gameplay assez original assez particulier à prendre en main pas au goût de tous bien évidemment ensuite on a Lézargus qui est un excellent Striker O pour moi c'est le deuxième meilleur Striker O du jeu il est derrière Kyogre quand même mais il fait très très mal il a une mécanique en plus pour se redonner des PPC quand il met un crit donc ça c'est très intéressant en villa de combat c'est l'un des meilleurs duos pour la villa sur le plan offensif et ensuite on a Diancy qui est le meilleur type roche du jeu overall selon moi vraiment une très grosse A.O.E. en plus qui coûte un segment de moins il me semble quand il passe en méga évolution il a un kit très intéressant avec du coefficient multiplicateur et surtout il n'a pas besoin d'être joué sous la tempête de sable et ça c'est un excellent point donc voilà pour moi c'est le meilleur type roche du jeu et de très loin on arrive au tiers OP l'avant dernier tiers de cette tier liste attaquant et ça devient très long désolé pour la longueur de cette vidéo qui sera plus longue que les deux autres on arrive sur le tiers OP bon bah là considérez que ces duos sont vraiment plus qu'excellents forcément c'est dans le titre du tiers ils sont vraiment insane et vous retrouvez et bien trois master fest et un petit fest qui se balade comme ça tranquillement dans les plus grands c'est le petit Eternatus alors je vais commencer dans l'ordre par et bien le Tarak Dracaufeu donc c'est le premier master fest du jeu donc un excellent duo qui fait extrêmement mal qui a du coefficient multiplicateur sur la brûlure il a la possibilité de regagner son PPC enfin son move dresser quand vous attaquez de manière aléatoire je crois que vous avez quelque chose comme 30-40% de chance je ne sais plus ou 20% peut-être même je ne me rappelle plus du pourcentage exact mais bref un duo qui peut regagner son move dresser juste en attaquant c'est très très fort son feu d'enfer il brûle à coup sûr donc ça c'est très intéressant selon le stage en question en villa c'est certainement le meilleur duo du jeu bref Tarak et Dracaufeu c'est une valeur sûre seul problème c'est son master talent donc pour Galar c'est pas très intéressant Galar au final c'est pas une région non plus elle est très bien représentée depuis le début de l'année mais bon c'est pas forcément la meilleure région du jeu loin de là donc voilà mais vraiment un duo très 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 intéressant et pour moi il est supérieur à Red sur la faiblesse feu bien évidemment ensuite on parle de Groudon Groudon qui est le meilleur type seul du jeu mais en même temps est-ce que c'est si compliqué que ça vu le manque de concurrence en face voilà un duo qui est magnifique il ramène le soleil sur le terrain il augmente la durée de 50% d'ailleurs du soleil que ça soit Groudon qui le pose ou un autre duo d'ailleurs donc vraiment c'est exceptionnel il a une attaque qui fait extrêmement mal Lampangéen bref c'est un duo qui est excellent il a un kit où il s'autosuffit où il se donne en plus du proc super efficace donc ça c'est vraiment très bien et en duo avec Meganium et Junko c'est vraiment un excellent duo rien à dire là-dessus pour moi il est en dessous de Kyogre parce que le soleil est en dessous de la pluie tout simplement c'est mon avis personnel mais voilà ça reste un excellent duo vraiment tous ceux qui l'ont dans leur box je pense que vous ne regrettez pas d'avoir Groudon Lunala qui est certainement l'un des meilleurs duos de l'anniversaire selon moi un duo excellent et encore une fois ce qu'il faut préciser c'est que comme tous les autres Masterfest sauf Necrozma le 1 sur 5 suffit totalement et Lunala pardon c'est le meilleur type spec du jeu de très loin il fait horriblement mal il a un kit ultra sympa il a un move dresseur qui est magnifique qui augmente son attaque spéciale à plus 6 et son taux de critique à plus 3 pardon c'est complètement fumé pour un attaquant il lui manque juste de la vitesse c'est le seul problème du duo il accède une potion va savoir pourquoi ça j'ai pas compris pourquoi il a une potion je pense que Dena voulait un petit peu vendre ce duo comme un duo extrêmement offensif mais en même temps un petit peu bulky et en même temps ils ont raison mais voilà un duo excellent vraiment que je vous recommande d'avoir et j'espère et bien qu'il reviendra l'année prochaine parce que c'est vraiment le genre de duo à ne pas manquer selon moi Eternatus comme je le disais qui est un petit peu le challenger de ce tiers le seul duo fest qui se glisse dans ce tiers Eternatus c'est tout simplement le meilleur dragon du jeu voilà je vous le dis tout simplement selon moi certains le mettraient en dessous de Trioxydre en 3 sur 5 bien évidemment parce que Trioxydre il a un énorme potentiel de DPS en 3 sur 5 mais Eternatus je trouve que voilà c'est la simplicité c'est l'efficacité il a du coefficient multiplicateur c'est le premier duo Dynamax du jeu il a un move Dynamax qui est insane bref il fait très très mal et vraiment moi je le surkiffe c'était mon duo préféré durant l'anniversaire allez voir mes vidéos invocations dessus vous allez rigoler tout simplement mais voilà Eternatus pour moi c'est un très goût de coeur c'est le meilleur type dragon du jeu et de très loin mais voilà ce n'est que mon avis bien évidemment comme tout le reste de cette tier list ça y est on arrive enfin à la fin de cette tier list on va passer on va passer pardon au dernier tier au top 3 des meilleurs attaquants finalement du jeu à savoir alors je vais peut-être les mettre dans l'ordre d'abord pour commencer on va commencer par Silverwa qui était bien à sa place il était tout à droite voilà donc Silverwa alors attention cette tier list n'est pas enfin là je dis ça pour ça mais attention les pokémons ne sont pas rangés au sein d'un même tier dans l'ordre qu'il faut selon leur puissance pas du tout je vous rassure tout de suite donc Silverwa qui est le duo le plus récent finalement sorti dans cette tier list un duo qui est excellent qui fait des dégâts complètement insane pour l'avoir testé j'attends de le tester néanmoins en 16 glace donc le 16 glace sera disponible la semaine prochaine je vous ferai mes quelques retours bien évidemment sur le discord il est excellent il a un kit qui est insane une statistique d'attaque qui est complètement abusée un kit un peu à la Eternatus au final mais qui est vraiment simple et efficace il a accès à un running speed dans son plateau en 3 sur 5 il a la possibilité de geler avec 43% de chance si vous avez la case dans son plateau qui gagne je crois même dès le 2 sur 5 si je dis pas de bêtises peut-être le 3 sur 5 mais vraiment il est excellent une puissante attaque glace A ou E c'est tout simplement le meilleur attaquant glace du jeu et de très loin donc voilà forcément pour moi il atteint largement le tier best de par son kit de par son plateau et de par son efficacité sur le terrain ensuite on a Kyogre certainement mon duo préféré du jeu du moins l'un de mes duos préférés du jeu Kyogre qui est tout simplement le dieu le cachalot dieu qui amène la pluie dès le début du combat et qui augmente la durée de ce climat de 50% dès lors qu'il est posé sur votre terrain donc dès le début vous avez une pluie qui est boostée à 50% c'est comme Groudon mais pour la pluie et vu que la pluie c'est le meilleur climat du jeu selon moi bah forcément Kyogre c'est l'un des meilleurs duo du jeu en plus il se paye le luxe d'être utile dès le 1 sur 5 au niveau de son plateau et surtout il a des dégâts complètement débiles avec Onde Originelle son attaque signature en A ou E jouer Kyogre avec Flora et son Lagron et vous rajoutez n'importe quel soutien qui bénéficie de la pluie il ne profite pas réellement de la pluie mais vous pouvez largement le jouer Tarambule etc bref et vous avez une team qui est tout simplement insane pour moi c'est la meilleure team du jeu la Water Team la Rain Team bref appelez-la comme vous voulez au final mais voilà Kyogre est vraiment excellent et je vous souhaite de tout coeur qu'il revienne sur le jeu parce que vraiment c'est pour moi l'un des duos qu'il ne fallait pas rater cette année tout simplement et ensuite on va parler de Necrozma et finir cette tier list dessus donc Necrozma qui est le plus récent des Master Fests qui est encore en cours qui est là tout le mois de décembre qui est tout simplement le dieu vivant des attaquants il a une capacité duo qui est complètement abusée avec un CD ultra efficace 9 d'accord en 3 sur 5 dans son plateau petit bémol enfin double bémol vous avez vraiment selon moi besoin du 3 sur 5 et autre bémol et bien c'est son type il est de type 6 et Mewtwo est présent sur le plan free to play donc je comprends que ça pose problème ça pose problème mais voilà c'est sans aucun doute le meilleur attaquant du jeu overhaul dans son rôle dans une faiblesse psy il est vraiment exceptionnel il fait des dégâts complètement abusifs je vous invite à aller voir ma vidéo Pokéfocus la vidéo choquée également de Necrozma et la vidéo Clashplay en vocation partie 1 sur la chaîne de Geeky partie 2 sur ma chaîne voilà on a fini les amis on a fini cette tier list elle était très longue désolé si j'ai un peu cafouillé par moment mais il y a énormément de duos je reviendrai en détail dans les commentaires si jamais vous avez des questions concernant un duo parce que honnêtement c'est long d'accord c'est très long donc encore une fois si vous avez des questions si vous avez des avis si vous voulez exprimer votre opinion le champ des commentaires est disponible juste en dessous ça a été une vidéo très longue à réaliser beaucoup de blabla au final mais je pense que l'essentiel a été dit si vous êtes d'accord pas d'accord le champ commentaire est disponible n'hésitez pas à me dire quelle tier list vous aurez fait vous pouvez très bien aussi m'envoyer un petit peu votre tier list sur discord ça peut être intéressant pour en débattre bien évidemment dans la bienveillance absolue et voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu le pouce bleu l'abonnement le partage c'est très important je vous dis à toutes dans les champs commentaires parce que je vais répondre à toutes vos questions si vous en avez bien évidemment et voilà donc sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de week-end on se retrouve début de semaine prochaine pour le Pokéfocus sur Voltoutou et Sonia le prochain scout de soutien du jeu et ensuite ne vous inquiétez pas je pars légèrement en vacances mais vous aurez des vidéos sur la chaîne que je vais préenregistrer bien évidemment avant de partir voilà les amis c'était White des bisous la paix sur vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde